Bonjour à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, encore une fois de plus. On remercie le créateur pour cette opportunité nouvelle. Merci infiniment pour le feedback qu'on a reçu très récemment sur la vidéo précédente. Ça fait plaisir de voir les gens engagés, les commentaires, les discussions, les engagements constructifs, ça c'est de l'or. Ça prouve combien nous sommes en train d'évoluer, on ne prêche pas dans le désert. Je suis censé vous faire une suite sur la vidéo « Pourquoi on ne vous respecte plus ? » Je la ferai, c'est promis. Mais dans le même cadre, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet très intéressant qui certainement apporterait un plus dans la vie d'une personne. Mais avant de commencer, je souhaiterais savoir quelle est la vidéo qui vous a le plus inspiré depuis le mois de janvier. Écrivez sur les commentaires, ça ferait vraiment plaisir de le savoir. La dernière vidéo était « Pourquoi on ne vous respecte plus ? » Celle-là sera « Comment faire pour vous faire respecter ? » Donc, quels sont les éléments qu'il faut commencer à appliquer dans votre vie de chaque jour pour attirer le respect, pour influencer le respect autour de votre vie ? Les amis, pour influencer le respect autour de soi, premièrement, il faut chercher un boulot. Oui, je sais. C'est difficile de respecter quelqu'un qui ne travaille pas. C'est triste, c'est injuste, je sais. C'est pas correct, mais c'est la vie, c'est la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, si tu n'as rien, on ne te respecte pas. S'il faut qu'on te donne l'argent de savon, l'argent de... C'est compliqué. Fournir un effort, chercher un boulot, chercher un moyen de revenu, même si tu ne veux pas travailler pour les gens, aie le courage de faire une activité. Je sais pas, vends des tomates, vends des haricots. Peu importe ce que c'est, ce que tu décides de faire pour toi, mais fais quelque chose. Il faut avoir un peu d'argent pour se faire respecter. C'est triste, mais c'est ça la réalité. Vous connaissez quand même des personnes qui ne sont pas dignes de respect, en tout cas sur base de leurs valeurs, de choses qu'ils soutiennent, mais qui sont respectées seulement parce qu'ils ont de l'argent. On a compris le système, faisons ce qu'on a fait. Je ne parle pas ici des femmes mariées, des femmes qui sont à la maison de manière permanente, en train de prendre soin des enfants, de faire un travail colossal. En tout cas, on vous respecte. Vous faites un travail aussi important que tout le reste. Toutes celles qui travaillent, évidemment. Je parle des femmes célibataires qui dépendent des gens financièrement. Je parle des hommes célibataires, des jeunes hommes ou des vieux, enfin, qui dépendent des gens financièrement. C'est difficile qu'on vous respecte, quand vous dépendez des gens. Vous habitez chez autrui, chez un cousin, un frère, ou chez vous peut-être, et on vous donne à manger. Vous mangez et il n'y avait pas assez de sel dans la nourriture. Comment pouvez-vous réclamer qu'il n'y avait pas assez de sel ? Quand vous n'avez rien donné ? Quand vous n'avez pas participé financièrement ? Quand vous ne foutez absolument rien sur le plan économique dans la maison ? C'est très compliqué. Vous savez, quand vous n'avez pas d'argent et que vous vivez chez les gens, ou vous êtes le grand frère dans la maison, même quand vous voulez changer de chaîne, vous voulez, pendant que les enfants regardent leurs dessins animés, c'est compliqué, hein ? On vous regarde bizarrement. Mais quand vous avez de l'argent et ils changent de chaîne, ah, ok, on change de chaîne. Mais quand tu n'apportes rien, on te regarde bizarrement, mais celui-là, il... Vous savez exactement de quoi je parle. On y sent un effort. Bah donc, on veut se faire respecter, malheureusement dans le monde capitaliste dans lequel on vit, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir un moyen de revenu. Il faut avoir de l'indépendance. Quand vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas d'argent, et vous êtes vieux, même vos conseils sont bafoués. On vous regarde bizarrement, mais qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ? Mais quand vous avez des moyens de revenu, et même si vous êtes jeune, vous devenez le sage de la famille. On vous écoute. Le papa vous écoute. Les cousins. Tout le monde s'aligne par rapport à ce que vous avez à dire. Ce n'est pas juste. Mais c'est ça la réalité. Vous voulez que le monde vous respecte ? Faites respecter votre temps. Vous savez, les gens ne peuvent vous traiter qu'en rapport avec ce que vous reflétez. On ne peut vous traiter que par rapport à ce que vous tolérez. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un, par exemple, à 14h, dans un restaurant, quelque part. Vous y êtes déjà assis depuis un temps, en attente. Et à 14h30, vous vous appelez pour vous dire, mais tu es où ? La personne vous répond, je suis, je suis au coin. J'arrive, j'arrive tout de suite. 14h45, il n'est pas là. 15h juste, il n'est pas là. Partez. Prenez vos histoires et partez. Ne l'appelez pas pour dire, je pars. Partez seulement. Et à son arrivée, finalement, au restaurant, quand il décidera de vous appeler pour savoir où vous êtes, dites-lui, notre rendez-vous était à 14h. À 15h, comme tu n'étais pas là, je suis parti, puisque j'ai des obligations et des rendez-vous à respecter. On se verra prochainement. Passer une excellente soirée. Ça, c'est une spécialité africaine. Le retard, dans presque tout ce que nous faisons. C'est incroyable. On a même donné ça à un surnom, l'heure africaine. La fête commence à 20h. Les mariés sont déjà là. Les invités sont là. Et toi, tu te présentes à 23h. En train de bouder, sans cadeau. En train de... Quel manque de respect. Vous savez, il faut apprendre à éduquer les gens. Il y a un monsieur qui avait l'habitude de m'accompagner. C'était un chauffeur personnel que j'avais il y a très longtemps. À chaque fois que j'avais des courses à faire, il venait m'accompagner pour faire mes courses. Alors, un jour, il est arrivé. On avait rendez-vous à 7h du matin. 7h ou 10 minutes, il n'était pas là. Nous étions censés quitter chez moi à 7h du matin. Et à 7h10, il n'était toujours pas là. Alors, je l'ai appelé au téléphone pour savoir. Allô, tu es où ? Il a sursauté. Hein ? Hein ? Hein ? Oui, j'arrive. Je suis en route. Je lui dis, si tu n'as pas encore quitté, ne viens pas. Il est venu. À 7h20, j'ai pris une autre voiture. Je suis parti. À son arrivée, il m'appelle. Allô ? Allô, je suis là. Je lui ai dit, je suis parti. Je suis parti. Prochainement. Le chauffeur était un vieux. Il avait au moins 16 ans de plus que moi. Un Nigérian. Mais, je l'ai appris à me respecter. À la prochaine occasion, c'est lui qui m'a appelé. Allô ? Je suis vraiment désolé pour l'autre fois. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis endormi. Franchement, je ne le ferai plus jamais. C'est comme ça. Concrite le respect. Et quand je l'appelais, il venait 20 minutes avant. Il arrivait. Attendez, je vais vous dire un truc. Les gens vous disent que non, tu es trop dur, tout ça. Ça, c'est le laxisme. Beaucoup de gens ont toléré ce laxisme, se laisser aller dans leur vie. Voilà pourquoi nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. 7h du matin n'est pas égal à 7h15 ou 7h20. Peu importe ce que vous pensez. Si vous pensez le contraire, je vous encourage dans votre laxisme. Mais si vous voulez vous faire respecter, il faut le faire même avec votre emploi dedans. Vous avez rendez-vous avec un homme, vous êtes une femme, qui promet de venir vous chercher à 18h pour sortir. À 18h30, il n'est toujours pas là. À 19h, il n'est pas là. Il vous dit, j'arrive, je suis là. À 19h, quand il vous appelle, dites non, je suis désolé. Malheureusement, je ne peux plus sortir. Prochainement, je vous promets qu'il ne le fera plus jamais. D'abord, il fera ses caprices, mais si vous restez ferme, il ne le fera plus jamais. Il faut apprendre à éduquer les gens, à apprendre aux gens comment vous respecter. Le respect ne se donne pas facilement. C'est vous qui apprenez aux gens comment vous traitez. Ceux qui disent que c'est leur Africa, écoutez, dites à un Africain, si tu viens chez moi à midi, je te donne 1000 dollars. Et regardez s'il viendra en retard. Non, dites même 500. Dites, viens chez moi à 15h, je te donne 500 dollars. Regardez s'il viendra en retard. Non, ce n'est donc pas leur Africa. C'est un total manque de respect. Les gens viennent en retard, pas parce qu'ils sont en retard. Ils viennent en retard parce qu'ils savent que vous n'allez rien faire. Ils ne payeront aucun prix suite à leur état. Voilà pourquoi ils se permettent de venir en retard. Avez-vous déjà vu un Africain venir en retard dans un rendez-vous d'embauche, dans un interview d'emploi? Ça n'existe pas. On vient toujours en retard quand c'est un pote, c'est un ami. Pourquoi? Parce que c'est un manque de respect. Avez-vous déjà vu un Africain être en retard quand une organisation des Blancs lui demande de faire un dossier rapidement? Jamais! Parce qu'il sait qu'il a des choses à gagner. Mais quand c'est son cousin et c'est toujours en retard, apprenez à vous faire respecter. Avez-vous déjà vu un Africain venir en retard quand il va à l'ambassade pour chercher un visa? Jamais! Au début, vous ferez quelques mécontents. Mais après, ils vont s'y habituer. Vous donnez un boulot à quelqu'un. Il prend du temps pour le réaliser. Retirez votre boulot. Reprenez votre travail. Et laissez-les comme ça. Il en tira la leçon. Vous voulez être respecté. Apprenez à dire non au cadeau. Les femmes. C'est triste d'entendre une personne dire, toutes les femmes ont un prix. C'est triste. Quelqu'un me l'a dit une fois dans le passé, ça m'a fait du mal. Apprenez à dire non au cadeau. Non, merci, c'est gentil. Refusez. Vous rencontrez une personne que vous côtoyez à peine. Ce n'est pas un ami de longue date. Ce n'est pas une personne que vous connaissez depuis très longtemps. Vous commencez à peine à vous voir. Vous faites un cadeau. Merci. C'est quelle marque de pauvreté comme ça. Si quelqu'un t'offre 100 dollars. Et vous dites non merci. C'est gentil. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Prochainement, quand il va vous offrir quelque chose, ça ne sera pas 100 dollars. Ça sera beaucoup plus que ça. Parce qu'il aura compris que, waouh, cette fille n'est peut-être pas de ce niveau-ci. Apprenez à vous faire respecter. Écoutez, je comprends que c'est dur. Je comprends les enjeux. Ce n'est pas facile. Surtout quand la famille n'a pas les ressources nécessaires. Tout ça, pour nous aider à avancer. Ce n'est pas facile du tout. Mais que les souffrances de la vie ne mettent pas un prix à votre personnalité. Vous valez beaucoup plus que ça. Une femme, issue d'une famille pas riche du tout, m'a raconté une histoire saisissante. Un monsieur qui elle côtoyait, un monsieur qui s'intéressait à elle, avait offert 1000 dollars. 1000 dollars, gratuitement comme ça. Elle a dit non. Non, non, non. 1000 dollars, non merci. Par contre, je cherche un boulot. Ça fait un moment que je ne travaille pas. Je cherche un boulot. Est-ce que tu pourrais peut-être influencer cela ou un truc comme ça, contacter quelqu'un, me présenter à une personne qui pourrait m'aider à avoir un boulot ? Le monsieur était surpris, évidemment. Tu veux un boulot, il n'y a pas de souci. Il a fait quelques appels. Après, la fille était engagée. Et aujourd'hui, à travers ce boulot, elle a pu se développer et trouver ses autres moyens. Elle a refusé 1000 dollars. Et croyez-moi, le monsieur ne lui a pas donné le boulot seulement parce qu'elle a demandé. C'est parce qu'elle avait d'abord refusé l'argent. Il a dit non, cette fille, ça ce n'est pas son niveau. Laisse-moi chercher quelque chose de plus saisissant. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Investissez dans ce qui est durable. Pas dans des iPhones, des choses sans importance. Vous vendez toute votre personnalité. L'éducation qu'on vous a offert pour un iPhone. Quand le iPhone 6S est sorti, c'est qu'il n'a pas applaudi. Aujourd'hui, on en parle encore. On n'accepte pas des miettes. Vous contactez quelqu'un, un ami, un égal, un collègue, un congénère, pas un supérieur en tout cas. Une personne comme vous, sur email ou sur internet. Elle reçoit votre message, lit le message, mais ne répond pas. Prends deux jours ou plus pour vous répondre. Et pendant qu'il vous répond, la personne ne s'explique pas pourquoi elle a répondu en réalité. Elle a juste répondu. Quand vous recevez le message, attendez aussi deux jours. Donnez-le aussi 48 et ainsi, pas 72. Pour répondre. Pour rétablir le respect. Et s'il vous appelle pour demander, mais comment est-ce que tu réponds en réalité ? Tu dis, écoute, j'avais l'impression que tu étais très occupé. Alors, je me suis repris dans mes occupations aussi. Pour rétablir le respect. Attention. Des fois, les gens peuvent oublier. Mais si on oublie souvent, on explique. Ah, excuse-moi, j'avais oublié. Ne le faites pas avec une personne supérieure. Ou si vous cherchez un marché, un boulot, un financement. Attention, c'est vous qui serez perdant. Mais à une personne qui vous ressemble, un ami, un pote, un collègue, un congénère. Vous écrivez, vous répondz après trois jours. Donnez-lui aussi trois jours pour répondre. Voilà. On va rétablir le respect. Pour finir, les jeunes hommes, je sais que des fois, je ne vous donne peut-être pas l'attention qu'il faut. Je suis vraiment désolé. Mais un petit message pour vous. Quand vous vous intéressez à une femme, par exemple, sur Internet, n'allez pas sur son compte Instagram. Il faut arrêter ça. Like, like, like. Oh, tu es... Pourquoi vous faites ça ? Tu t'intéresses à une femme. Tu commences à célébrer son existence. Tu es jolie. Tu es la princesse. J'ai vu ça sur un... J'ai vu une fois une chose pareille sur un profil. Vous vous attendez à ce que cette personne devienne comment ? Vous pensez que si vous dites que tu es très belle, elle te dira que tu es beau aussi ? Vraiment ça ? Doser. Il faut doser. Écoutez, culturellement parlant, il y a des pays et des continents où, si vous dites à une femme, vous êtes jolie, elle vous répond, oh, merci, c'est gentil. Culturellement parlant, il y a des pays et des continents où, si vous dites à une femme, vous êtes jolie, elle, elle entend, voulez-vous coucher avec moi ? En fait, c'est très attention. Ce n'est pas en célébrant, louant, glorifiant une femme sur Instagram que vous attirez son attention. Croyez-moi, d'ailleurs, quand vous faites ça directement, elle se dit, regardez un autre, celui-là, il est mort, vraiment. En général, les femmes s'intéressent aux gens qui ne nous intéressent pas vraiment à elles. Je vous dis la vérité. Au lieu de dire vous êtes jolie, préférablement dites jolie robe sur la story. C'est privé, c'est entre vous deux. Le compliment n'est pas fait à son visage. Le compliment est fait à la robe. C'est intriguant, n'est-ce pas ? Bon, ça, c'est un autre sujet. On en parlera prochainement. Si ça vous intéresse, faites mon signe sur les commentaires. On fera un boulot là-dessus. Je sais que vous êtes un peu délaissé. Tout le monde parle aux femmes. Les hommes sur Internet, les femmes, ne parlent qu'aux femmes. Enfin, bref. En tout cas, il y a plusieurs façons de se faire respecter. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'espère que vous allez bien. Faites un commentaire, comme d'habitude, dans tout le respect possible. Vos suggestions sont les bienvenues. J'espère vous parler très bientôt sur une autre série de Muekassance TV. Mon nom est Zach Muekassa, le guerrier noir. Votre frère.